Le roi du Maroc s'offre la mosquée la plus moderne, la plus sophistiquée de la planète. Un édifice qui aura nécessité un total de 50 millions d'heures de travail et dont le coût global n'a jamais été révélé. La mosquée Hassan II sera inaugurée lundi à Casablanca, chaque garnier. Voilà le plus haut édifice religieux de l'univers. Le royaume shérifien offre à la Houma, la communauté de près de 1 milliard de musulmans à travers le monde, la mosquée Hassan II, un nouveau phare de l'islam. Seconde mosquée après la Mecque, bâtie en grande partie sur les fonds marins, pouvant résister aux séismes les plus forts, cette mosquée dont les travaux auront duré plus de 7 ans, dépasse en dimension toutes les cathédrales connues, y compris Saint-Pierre-de-Rome. Près de 35 000 personnes ont participé à sa construction. Responsable de ce gigantesque projet, un architecte français, Michel Pinceau. Le coût global, 5 milliards de dirhams, soit près de 3 milliards de francs, a parfois fait grincer des dents, mais cet ensemble très sophistiqué sur le plan technique n'est-il pas le véritable sanctuaire des mille et une nuits ? 25 000 tonnes de travertins, un marbre très résistant, ont été posées sur les 22 hectares de béton du Gros Oeuvre. 50 lustres de Venise en cristal de Murano éclairent délicatement l'intérieur. L'ornementation est d'une extrême richesse. Le trône de Dieu était sur l'eau, dit le Coran. Hassan II a souhaité que les fidèles qui viendront y prier, se recueillirent et louer le Créateur, tout en étant sur le sol, puissent contempler le ciel et l'océan de Dieu.